L'univers des reines de beauté est parfois sans pitié. Et ce n'est pas Kelly Boschenko qui dira le contraire. Le 26 décembre 2009, cette jeune femme se voit destituée du titre de Miss Paris 2009, quelques semaines après avoir concouru pour l'écharpe de Miss France 2010, remportée par Malika Ménard. Kelly Boschenko avait participé deux fois au concours Miss Paris et était fière de pouvoir en arborer la couronne. Mais quoi a-t-il bien pu se passer ? La reine de beauté régionale a été la victime du règlement strict du comité. Car, deux jours avant sa destitution, elle a été au centre d'une controverse en raison de la publication de photos dénudées dans le magazine Entrevue. Ces clichés ont été pris lorsqu'elle avait 19 ans et qu'elle tentait tout pour amorcer une carrière dans le mannequinat. Un véritable traumatisme pour la principale concernée. Ça a été très dur pour moi, a-t-elle fait savoir d'en touche pas à mon poste ce vendredi 5 novembre. Les gens ne s'imaginent pas la violence. Mais je suis là aussi pour montrer qu'on peut s'en remettre, que tout ça, si est-il de la force mentale, a souligné Kelly Boschenko. Les conséquences ont notamment été psychologiques. Il y a eu une grosse dépression. J'ai même retrouvé une lettre où je voulais me suicider, je l'ai envoyé à tout le monde. Elle estime avoir subi un acharnement de la part de Geneviève de Fontenay, réputée pour ne pas être tendre avec les Miss ayant enfreint le règlement Miss France. Kelly Boschenko évoque sa mésaventure dans un livre Ses mauvais souvenirs, Kelly Boschenko a décidé de les coucher sur papier avec l'apparition de son ouvrage baptisé Miss Scandale, Miss Paris, du rêve au cauchemar, édition. Ils y ont. Exilé sur l'île de la Réunion en compagnie de ses enfants et de son compagnon de longue date, elle mène un quotidien apaisé comme le prouve son compte Instagram. Mais si la plupart des anonymes peuvent sympathiser avec son histoire, d'autres se montrent moins clément. Si est-il le cas de Delphine ou Espizé, une autre ex Miss. Si est-il l'hôpital qui se fout de la charité. Chacun doit se respecter, a lancé celle-ci, toujours dans Touche pas à mon poste, très critique. Loading DJ Meili DJ No Abonnez-vous !